Je sais que vous êtes nombreux à jouer Hamster Combat, quand on voit le nombre de personnes qui jouent de par le monde entier et quand on voit les pays ici, dans les statistiques, j'ai découvert un pays, le Bhutan, l'Ethiopie du côté de l'Afrique, le Nigeria du côté de l'Afrique, je vois qu'il y a quand même un bon nombre de personnes et forcément parmi ces personnes, il y a des gens qui me suivent, qui jouent à ce jeu. Je ne vais pas entrer dans les détails des Play to Earn, est-ce que c'est intéressant, pourquoi, est-ce que... Non, je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je remarque juste que Hamster Combat récemment a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui est la clé. Et quand un jeu pareil ajoute de nouvelles fonctionnalités, c'est pour éliminer un certain nombre de personnes. Et donc, vous ne voulez pas être parmi ceux qui ont mis du temps déjà à jouer jusqu'à présent et après à la fin, vous ne recevez rien, comme ça a été le cas de Pixel, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vais juste vous montrer comment résoudre le problème qu'il y a. Parce que quand on met une clé comme ceci et qu'il faut sortir la clé, on a 30 secondes dans le jeu pour pouvoir résoudre cette technique et sortir la clé. Et donc, plusieurs personnes sont forcément confrontées à la situation où ils ne parviennent pas à retirer la clé pendant 30 secondes. Et très souvent, quand tu es devant là et que tu as 30 secondes, tu ne réfléchis pas trop. Il faut un certain automatisme parce qu'à ce moment donné, à 30 secondes, c'est très peu pour réfléchir. Il faudrait soit que tu sois très bon et que tu es déjà habitué à ce genre de trucs et que tu utilises 30 secondes, effectivement, pour résoudre ce problème. Et donc, je me suis dit en tant que développeur, comment je peux faire pour aider ma communauté à résoudre ce puzzle? Donc, je me suis dit, ok, si on donne la possibilité aux gens de jouer à plusieurs reprises et plus lentement, alors les gens pourraient mieux résoudre ce problème. Ils pourraient avoir beaucoup plus de temps pour résoudre ce problème. Et maintenant, quand ils ont effectivement résolu le problème, ils peuvent le faire facilement en 30 secondes. Et donc, j'ai développé ce jeu en simple JavaScript avec du HTML, je ne vais pas entrer dans les détails du code, bien évidemment, pour vous permettre de jouer à plusieurs reprises indéfinies pour pouvoir résoudre le problème. Et dès que vous avez résolu le problème avec une stratégie, une méthode, vous allez tout simplement ouvrir le jeu et appliquer cette méthode plus facilement, ok? Quand on a déjà résolu quelque chose, c'est facile de résoudre cela beaucoup plus rapidement. Et donc, le jeu, il est simple, il suffit simplement, les bougies rouges ne peuvent aller soit en haut, soit en bas, s'il n'y a rien effectivement qui bloque. Et les bougies vertes ne peuvent aller qu'à gauche ou bien à droite, comme on voit par exemple le cas actuellement. Donc, pour résoudre le puzzle du jeu et retrouver la clé, ce n'est pas simple, bien évidemment, il n'y a rien qui est simple. Mais comme j'ai déjà résolu à plusieurs reprises, je sais déjà comment il faut faire. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire, mais bon, je vais vous montrer immédiatement. Donc, là, tu descends les deux rouges, effectivement, tu repars avec la clé ici. L'optique, c'est de faire en sorte que ce vert-ci se retrouve à la fin. Donc, que ce vert-ci se retrouve ici à la fin. Parce que tant que ce vert sera ici, il sera difficile de faire baisser les autres scies et de ressortir la clé. Voici ce qui est le plus difficile. Il faut baisser ça pour sortir la clé. Sinon, tu ne peux pas sortir la clé. Si c'est en haut, tu ne peux pas sortir la clé, par exemple. Donc, il faudrait que ce soit en bas. Et pour que ce soit en bas, il faudrait que ce vert-ci ne soit pas là. D'accord? Donc, on est déjà dans cette configuration aussi. Donc, je vais baisser ceci. Je vais repartir là. Et je vais revenir là. Quand j'arrive maintenant à ce niveau, il faudrait que je remonte les rouges. Donc, que je remonte ces rouges-ci pour laisser passer le vert. Ok? Donc, je vais venir avec la clé là. Je vais remonter ces deux-ci. Ok? Les deux-là sont déjà en haut. Je reviens avec la clé. Donc, j'ai maintenant de l'espace là. Comme j'ai l'espace ici, je remonte ça. Et je remonte l'autre ici. Dès que j'ai remonté ça, on voit que le jeu est déjà résolu. Parce que je peux revenir avec le vert ici. Et comme le vert est maintenant à ce niveau, je peux descendre tous ces rouges-ci, en fait. Et j'ai résolu le pause. Donc, vous voyez que ça peut prendre un certain nombre de temps. Et 30 secondes, parfois, c'est petit pour résoudre cela. Mais si vous avez joué à plusieurs reprises, vous arrivez à un niveau où vous êtes bloqué. Vous rafraîchissez simplement la page. Ça va revenir à l'étape zéro. Et donc, à l'étape zéro, comme on a déjà une méthodologie, on sait qu'on doit baisser ceci. On a revenu là, on doit aller là et on va revenir comme ça. On remonte ça, on revient là et on fait passer ça. Et là, maintenant, en moins de 30 secondes, on a résolu. Parce qu'on a déjà la méthode. Si on a déjà la méthode, quand on va dans le jeu proprement dit, on va aller beaucoup trop vite. Et voilà pourquoi j'ai pensé que... Pourquoi ne pas donner la possibilité à ma communauté de jouer à plusieurs reprises pour pouvoir avoir une méthodologie et aller dans le jeu en ayant déjà résolu le puzzle. Donc, si tu as aimé ceci et que tu veux me supporter, il y a mon adresse ici en bas. Tu peux m'envoyer un petit cadeau. C'est toujours la bienvenue. Tu me suis sur Twitter. Et chaque jour, je vais mettre à jour cette carte pour vous permettre... Le jeu, pour permettre de jouer au maximum de fois possible pour résoudre et sortir avec la clé. Je termine... J'ai oublié, pour le moment, le jeu fonctionne uniquement sur ordinateur. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la façon de résoudre ce problème et qu'on puisse déplacer les éléments sur téléphone. Et sur téléphone, le drag and drop, donc pour glisser les éléments comme ça, c'est un peu compliqué. Du coup, je suis en train de trouver une stratégie, une méthode. Dès que je vais sortir avec une méthode, je vais vous permettre de jouer ça aussi sur téléphone. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like et partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Condu. Je ne veux pas que ce soit long. Porte-toi bien. Ciao.